Emmanuel Macron a publié hier soir une lettre aux Français, un long courrier dans lequel le président de la République pose ce qu'il veut être les bases du grand débat national qui doit donc débuter demain et s'achever le 15 mars prochain. On va en parler avec vous, David Poulin. Bonsoir à vous. Vous êtes donc, on le rappelle, président des Gilets jaunes constructifs. Alors qu'est-ce que vous avez pensé à la lecture de cette lettre ? Est-ce qu'elle vous a convaincu ? J'ai qu'un seul mot, c'est la déception. Sur la forme déjà, parce que le mouvement Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement populaire et j'ai l'impression d'avoir une réponse de technocrate en face avec une lettre de cinq pages. Donc je ne vois pas qui aura le temps de lire ces cinq pages, si ce n'est qu'à se forcer à les lire. Donc déjà, c'est une erreur de communication. On sent bien qu'on répond à compter de la plaque. Et puis sur le fond, puisque Emmanuel Macron, dès le début, annonce qu'il ne changera rien, alors que le but, c'est de tout changer. Donc bon, il nous faut... Ce n'est pas vraiment ça. Il n'annonce pas qu'il ne changera rien. Il dit justement qu'il va prendre en compte et prendre acte des réflexions qui seront faites pendant ce débat. Mais en attendant, il dit qu'il ne changera pas certaines réformes. L'ISF, par exemple, c'est ça ? L'ISF, à la rigueur, pourquoi pas. Mais on voit bien que sur les réformes fiscales, on voit bien que c'est une opération de question. Donc je préférais. Moi, il aurait été plus judicieux d'utiliser cet argent-là, parce que je pense que ça a dû coûter plusieurs dizaines de millions d'euros. Il aurait été plus judicieux de donner cet argent-là aux retraités ou aux personnes handicapées ou d'autres. Ça a dû coûter plusieurs dizaines de millions d'euros. La lettre. La lettre. Parce qu'entre la rédaction et l'envoi de la lettre, ça a dû coûter plusieurs dizaines de millions d'euros, je suppose, parce qu'il y a à peu près 40 millions de Français qui vont les recevoir. Alors je pense qu'ils ont des prix réduits au niveau des timbres. Mais à mon avis, on en a pour bien 40, 50 millions d'euros. Pour l'instant, elle a été diffusée uniquement sur les réseaux sociaux et sur Internet. Oui, mais il a bien dit qu'il nous l'enverrait personnellement. Donc ça va coûter d'argent. L'argent, il aurait dû être utilisé. Vous disiez comment ? Je pense qu'il aurait été plus judicieux de donner cet argent-là aux personnes handicapées ou aux retraités pour augmenter leur retraite. Maintenant, on est toujours dans cette logique du débat. Donc le débat, si ce n'est pas une opération d'enfumage, nous y participerons, bien évidemment. C'est une bonne chose pour trouver des solutions à moyen et long terme. Mais aujourd'hui, il y a une urgence. Et le mouvement Gilets jaunes, la mobilisation des Gilets jaunes, c'est d'abord une mobilisation au niveau du pouvoir d'achat et rapidement. Et pour l'instant, il n'y a pas de mesure rapide. Imaginez que le débat débouche sur des solutions ou sur des réformes. On en verra le jour peut-être au plus tôt, fin 2019 ou en 2020. Mais est-ce que vous croyez un seul instant que les retraités qui n'arrivent pas à finir en fin de mois, les personnes handicapées qui ont du mal aussi à finir en fin de mois, que les personnes qui travaillent et qui n'ont pas des salaires suffisants pour pouvoir se loger vont-ils attendre encore une année, voire deux années ? Les mesures à court terme, elles ont quand même été annoncées avant les fêtes avec cette augmentation du SMIC. On a annulé la hausse de la taxe sur le carburant. Enfin, des réponses à court terme, il y en a eu. Là, justement, le grand débat, c'est pour répondre à ce que les Gilets jaunes reprochent aux institutions, qui est donc un problème plus profond. S'il y avait eu des réponses à court terme, il n'y aurait plus d'acte 9 ou d'acte 8 ou d'acte 7. Les Gilets jaunes se seraient déjà démobilisés. Mais là, ce qu'on entend dans les manifestations, c'est Macron démission. Vous savez bien que c'est des choses qui ne sont pas possibles. C'est que, par exemple, l'association Gilets jaunes constructives, nous sommes légitimistes, nous respectons les institutions et nous ne demandons pas la démission de quelqu'un qui a été élu démocratiquement. Nous lui demandons juste de respecter les institutions de la Ve République, c'est-à-dire de respecter l'unité nationale. Parce que c'est le premier rôle du président de la République, c'est d'abord de rassembler son peuple. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ensuite, ce n'est pas de répondre à moyen et long terme, alors qu'il y a une urgence aujourd'hui. On voit bien que la fiscalité française est beaucoup trop lourde. Même s'il a proposé d'augmenter le SMIC, mais le SMIC ne va pas être augmenté pour tout le monde. C'est juste à peine un quart qu'ils vont percevoir. Et ensuite, il va y avoir des impôts, même s'il y a des reports d'impôts sur la CSG, mais c'est à peine quelques mois, voire un an sur certains déplacements. On voit bien qu'il y a une urgence au niveau du pouvoir d'achat et que la réponse n'est pas à la hauteur. Ensuite, il y a une autre question de forme sur cette lettre-là. J'ai le sentiment, à titre personnel cette fois-ci, qu'on a un président de la République qui navigue à vue. Il ne sait pas où il en est. Et ça, c'est plus inquiétant. C'est-à-dire ? Ça veut dire que là, il pose plein de questions pour savoir où est-ce qu'il doit aller, etc. C'est une façon de gagner du temps pour vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est très inquiétant parce qu'on a besoin d'un patron actuellement en France. Vous savez, ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand j'entends dire que François Hollande a été un très mauvais président et que Emmanuel Macron serait pire. Et je crois que la France, aujourd'hui, a besoin d'un grand président de la République. Donc, c'est à lui de choisir son destin et de l'image qu'il laissera dans l'histoire de France. Est-ce qu'il veut être le plus mauvais président de la Ve République, c'est-à-dire pire que François Hollande, c'est dire ? Ou est-ce qu'il veut être à la hauteur du général de Gaulle ? Et c'est à lui. Et c'est à lui de bien communiquer. C'est à lui d'arrêter d'être arrogant. Et c'est à lui d'entendre les Français. Vous savez, je l'invite à traverser la rue pour entendre les Français, tout simplement. On a l'impression que quoi qu'il fasse, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il aura toujours cette image que vous décrivez qui lui colle à la peau d'un président arrogant qui méprise les Français, le président des riches. Vous pensez vraiment que ça peut changer aujourd'hui ? Il peut faire quelque chose concrètement qui change cette image ? Oui, qu'il soit arrogant ou pas, à la rigueur, c'est son problème. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il réponde au pouvoir d'achat des Français. Et la balle est dans son camp. On n'est pas dupe. Il fait une tactique politique parce qu'il n'est pas idiot. Aujourd'hui, sa tactique est très simple à comprendre. Il veut tout simplement laminer tous les partis démocratiques autour de lui. On le voit d'ailleurs dans les sondages, il remonte légèrement pour être le seul rempart face aux extrêmes. Et laisser le choix aux Français électeurs entre lui et les extrêmes. C'est ça, sa tactique. Et il est prêt à casser le pays en deux. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que c'est dangereux. Vous êtes républicain, David Poulin. Justement, qu'est-ce que vous en pensez ? On a l'impression de plus en plus qu'il y a une division, là, vous le dites vous-même, entre les républicains et les extrêmes. On commence à dire qu'on trouve parmi les Gilets jaunes beaucoup de gens qui seraient de plus en plus attirés par les extrêmes. Vous le voyez, vous, dans les Gilets jaunes constructifs ? Mais au-delà des Gilets jaunes, quelle alternative, aujourd'hui, ont les Français ? Ça vous fait peur, vous ? C'est jamais bon parce qu'on a besoin de choix. La Ve République a été faite de cette manière-là. On n'est pas comme aux États-Unis. Nous avons un seul tour aux élections présidentielles. Nous en avons deux. Deux, un, pour départager les candidats, pour permettre d'avoir un choix. Et deux, pour avoir un président de la République qui dépasse les 50% au second tour. C'est ça, cet esprit. C'est-à-dire que le général de Gaulle a créé ça pour que le président de la République soit au-dessus de la mêlée et rassemble les Français avec plus de 50% des voix. Et aujourd'hui, nous avons des technocrates qui gèrent le pays depuis plus de 40 ans. Et Emmanuel Macron agit comme un technocrate. Et sa réponse est une réponse de technocrate face à un besoin populaire. Et c'est dommage. C'est dommage pour la France. Pour conclure, peut-être, on va parler très rapidement de la participation à la mobilisation de simples. Elle était en hausse. On dénombrait plus de 7000 manifestants. En tout cas, ce sont les chiffres de la préfecture. J'imagine que c'est plus, selon vous. La manifestation, elle a encore une fois dégénéré en fin de journée, notamment en place Péberlan. Pour vous, ça peut continuer comme ça encore longtemps ? C'est quoi la suite ? D'abord, au niveau des chiffres Gilets jaunes constructifs, on a estimé entre 15 000 et 16 000 manifestants. C'est beaucoup plus que les chiffres de la préfecture. C'est simple. La place de la victoire à moitié pleine, toute la rue Sainte-Catherine pleine et une partie jusqu'au Grand Théâtre. Donc déjà, ça fait plus de 6 000 personnes. Ensuite, on a estimé au niveau France, puisqu'on a un compteur de Gilets jaunes manifestants, à 457 000 manifestants samedi dernier. Alors que les médias parlent de 84 000. Vous savez, il y a un calcul simple à faire. Il y a 80 000 policiers, 80 000 manifestants. Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir plus de policiers dans la rue ou plus de manifestants ? Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de Gilets jaunes que de casques. Donc ça veut bien dire qu'on est largement supérieur à 80 000. Vous, vous invitez les Gilets jaunes à se mobiliser une nouvelle fois ce samedi ? Bien sûr, puisque le président de la République ne nous entend toujours pas. Donc tant qu'il ne nous entendra pas, on continuera à se manifester avec un acte 10, un acte 11, un acte 12. Et j'ai quand même une pensée pour les commerçants et les entreprises qui en souffrent. Mais à qui la faute ? À des personnes qui ne veulent pas s'appauvrir ou qui en ont marre de la mauvaise gestion du pays depuis plusieurs années, de cette fiscalité lourde et cette injustice sociale et fiscale, ou la faute d'un gouvernement, d'un président de la République qui est arrogant et qui méprise aujourd'hui une partie de son peuple. Donc c'est au président d'apporter cette sérénité. Merci beaucoup David Poulain. Vous appelez donc à continuer la mobilisation pour un acte 10 ce samedi, puisque selon vous, Emmanuel Macron n'a toujours pas entendu les Gilets jaunes et leurs revendications. Merci à vous d'être venus. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada